Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triktrak TV où nous allons tenter une expérience encore inédite et incroyable. Nous allons tenter une partie de Shafoza, un jeu signé Christophe Borja. C'est pour ça que Christophe est là. Comment vas-tu bien, Christophe ? Bonjour, je vais très bien. La forme ? La forme. Celle aussi qui a la forme, c'est Madame Elvesia. Comment ça va bien, Madame Elvesia ? Bonjour, ça va bien, très bien. Au taquet ? Absolument. Tu es prête pour cette petite partie ? Je suis prête pour cette belle partie. Donc toi, tu représentes Elvesia Games, c'est pour ça que tu es là. Mais ça, les gens le savent déjà, les internautateurs et internautatrices, car on nous a fait une petite vidéo précédemment, comme l'aviez bien faite, où Christophe nous a expliqué les tenants et les aboutitions de son jeu. Donc on ne va pas répéter les règles, ça serait idiot, autant se fader la vidéo qu'on a tournée précédemment. Donc cette petite boîte, je vais quand même rappeler deux, trois détails. On a dit Shapoza, Christophe Borges, c'est toi. C'est un jeu Elvesia Games, deux à six joueurs, on est trois, c'est parfait. À 30 minutes par joueur, quand on joue en mode geek, c'est ce que nous allons faire. 14 ans minimum, ça tombe bien, nous avons tous un peu plus de 14 ans. Aussi, tu as 22-23 ans, c'est ça, maximum, je dirais. Je sais parler au fini, moi. Donc, voilà, la chance, le hasard, tout ça, on l'a bien vu. Là, on va jouer avec un modèle, sans hasard, cette boîte, je la pose par deux verres, on n'en a pas besoin. On a fait une mise en place, on a tiré des peuples de manière aléatoire, parce que moi, je joue les Sennagales, alors que je sais qu'il y a des nains, mais tu ne me les as pas donnés pour me frustrer et m'élarver pour toute la partie. Je le vois bien, c'est une tentative de déstabilisation. C'était fait exprès. On a l'argent qui est indiqué là, c'est ça, 23-23 ? Tout à fait, on a l'argent de départ indiqué sur notre plateau. Ça, c'est le tirage qu'on a fait, qui est écrit là. La mise en place de base. Et on y va alors ? On tire ça au hasard ? On peut tirer au hasard. Ou tu l'as déjà mis au hasard ? On n'a qu'à dire que tu l'as déjà mis au hasard. Par contre, on est en haut, si j'ai bien compris. Oui. C'est juste. Quelque chose à rajouter ou on y va tout de suite ? On y va. On y va ? Ok, c'est parti. Alors, phase d'extraction. Alors, phase d'extraction. D'extraction, on est là. Premier truc, on est là. Chacun peut prendre les ressources de ses mines. Donc, moi, j'ai un bois. J'en ai quatre. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça, là, j'imagine. De la pierre. T'en as la pierre. Et puis, un peu de choses comme ça. Du fer. Du fer. Ok. Voilà, ceci étant fait, nous allons passer à la mise pour l'ordre du tour. Donc, c'est au rouge de commencer. Donc, les bâtiments qui sont disponibles. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'ils font ces bâtiments ? Regardons, parce que, bon, ça, c'est quoi, là ? Le premier, c'est une ferronnerie. Elle va produire un fer à tous les tours. Donc, c'est à peu près identique à une mine de fer. Sauf qu'évidemment, elle ne compte pas dans la limite du nombre de mineurs. Par contre, elle coûte 12. Elle coûte 12. Monstrueux. Ah, il y a un truc encore plus… Non, c'est 10 ou c'est 16 ? Il coûte 10. Et celui-là permet d'avoir une mine de plus que le chiffre écrit sur notre nombre de mineurs. Et le dernier, la boucharde, permet de doubler la production de jusqu'à deux mines de pierre, cette fois. D'accord. Les grilles. C'est les grilles, c'est ça. Tout à fait. Mais ce qui viendra après ? Nous avons une charbonnerie qui produit un charbon à tous les temps. Ça, on n'en a pas encore, donc il faut se préparer à la fête. Mais elle coûte 20. Ah oui, c'est énorme. C'est pas mal. Ça, c'est Helvetia qui fait 5 points de victoire, mais qui coûte 15. Et celui-là, il permet de bénéficier d'un rabais de 4 à chaque fois qu'on achète un bâtiment par la suite. D'accord. Attends, alors moi, j'ai un truc qui me permet de payer moins cher. Je voudrais… Vas-y, fais ta petite offre, on t'écoute. Alors d'abord, je souhaiterais utiliser une des cartes, donc ce sera la seule carte que je vais pouvoir utiliser. C'est celle-là. Et si je peux juste avoir la règle, comme ça, j'en fais l'écriture. Pas où tu lis, moi, je vais poser une question. Mon truc de rabais, là, est-ce que c'est aussi un rabais d'enchères ? Ça me permet d'avoir deux sur toutes mes spéculations. C'est uniquement à la phase spéculation. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. C'est un autre pouvoir d'un autre peuple qui permet d'avoir des réductions. C'est peut-être celui-là ? Alors, je vais en faire la lecture, justement. Alors, c'est la carte qui s'appelle Distraction et durant la phase d'ordre du tour, je peux passer une fois sans pour autant sortir de l'enchères. Et lorsque mon tour de mise revient, soit je mise, soit je passe. Ça me permet de dire, là, je sors, j'attends de voir tout. Un tour d'attente, d'accord. Voilà. Donc, ça veut aussi dire que si j'ai utilisé cette carte-là, ces deux-là, je peux les… Tu peux les virer. Les deux autres-là, je peux les virer, puisque je les ai défaussés, puisque je ne les utiliserai plus. Donc, voilà. Ce qui fait que, moi, je vais passer sans payer. Mais tu pourras revenir. Oui. Donc, tu restes en fait en haut. Mais tout le temps ou une fois ? Une fois partout. Une fois partout dans le… Là, tu ne pourras plus le refaire, donc. Ok. À chaque nouveau tour, je pourrais le refaire. Moi, je vais passer. Donc, si je passe, je serai deuxième joueur. Je vais passer, alors. Tu peux choisir devant ou derrière. Alors, ça descend à quel moment, ça ? À la fin, hein ? À la phase d'administration. Non, je vais jouer. Alors, devant, c'est ici ? Oui. Voilà. Et moi, je vais le mettre devant. Donc, ça ne t'a coûté rien. Donc, ton pouvoir, là, en fait, il est bien. Oui. Et surtout, c'est les premières tout le temps. Ah, tiens, on en fait une autre. Mais des fois, ça peut être intéressant, des fois, d'être dernier, parce que le prochain tour, on pourra choisir en dernier, si on est devant le refaire. D'accord. Alors, ça me fait directement deux entrepôts. Donc, elle avance son petit marqueur. Et je paye. Donc, je vais reprendre 9. Je paye déjà un bois pour le deuxième. Et là, je récupère 9 cha-poin. Cha-poin. Donc, voilà. Voilà, même qu'il se fout. Elle a 30 au départ. Oui. Oh, putain, elle est riche, quoi. Très. Là, c'est le truc. Non, là, c'est chacun son tour. Oui. Et elle peut acheter d'autres trucs-là, non ? Pas encore. Non, c'est-à-dire un bâtiment. Et du reste, je vais acheter un bâtiment. Oui, oui, fais tout ce que tu veux à faire. Je vais prendre, je crois que c'est celui-là, à 12. C'est une mine de... Il faut acheter tout le temps, en fait, quand même. C'est une mine de fer. Je mets sur la réserve. Et je mets sur la réserve. Et moi, avec mes pouvoirs, mon tour de départ, je peux construire là, 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 là et là. Oui, il y a 5 cases disponibles. Ok. Par contre, il faut 3 bois et 6 machins pour... La ville suivante... Allez, là, 2 et 4. Ok. Alors, à moi, donc avoir des entrepôts, c'est bien, si j'ai bien compris. Donc, je vais... Alors là, bon, alors, en gros, après, il faut pouvoir la construire sur le plateau. Il ne faut pas qu'elle reste là pendant des plombes. Oui. Et pour la construire, c'est un fer. C'est bleu-bleu. J'ai ce qu'il faut. Oui. Donc, je vais faire comme elle, parce que c'est bien. Je vais faire ça et ça, parce que je les ai. Ok, ça ne mange pas de pain, je ne fais pas... D'autres entrepôts. Voilà. Ok. Parce que moi, je vais pouvoir construire plein. Donc, ah non, c'est les nains, c'est les machins. Il faut ça aussi. Ça, ça coûte un bois. Oui. Ah non, je vais plutôt faire ça et ça. Le mineur, c'est à la phase de gestion. Ah, d'accord. Alors, je vais garder mon bois pour faire le mineur à la phase de gestion. Excusez-moi, je découvre les règles. Il n'y a pas de problème. À cette phase-là, on fait un ou deux entrepôts, on achète un bâtiment. Parce que j'ai trois mines déjà. Donc, je peux acheter ça ou ça. Oui. Ça, ça va doubler un truc que j'ai déjà. Donc, en fait, je vais en avoir deux à la phase de machin. Et si j'ai réussi à en avoir une autre, j'en aurais du coup quatre. C'est bien ça l'idée ? Tout à fait. Et ça, c'est un plus… Plus un au nombre de mineurs. Oui. Mais ça, ce n'est pas cher. Je vais le prendre ça. C'est six, c'est ça ? C'est ça. Donc, je mets ça et je récupère cinq. Je récupère quatre, pardon. C'est un petit échafouin. Je n'ai pas d'ongle. Allez, il y a pas d'échafouin. Donc, un, deux, trois, quatre. Donc, ça va ici, c'est ça ? Et là, je peux dire et considérer que j'ai fini mon tour. Quant à moi, je vais faire… En la construis quand, ça, ici ? À la phase de gestion. On y est, là, alors ? Tout le reste. Je peux la construire maintenant, alors ? On finit la phase d'achat des bâtiments. Ok, ok. C'est à moi. Je vais construire un entrepôt pour un chafouin. Et je n'achète pas de bâtiment. Ah, j'aurais pu jouer mon truc de transaction. C'est là que ça me coûtait moins cher. À la spéculation. À la spéculation. Ça va venir. Il faut que ça se mette en route, tu vois. Il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde a fait sa phase d'achat des bâtiments. On peut passer à la gestion. On va le faire dans l'ordre du tour. Ce sera plus simple. On est là, parce que j'étais déjà là, moi. On va le faire dans l'ordre du tour, mais je rappelle que cette phase peut être faite en simultané également. Donc, le rouge, je peux faire sa gestion. Alors, moi, je vais vendre mon bois. Ah oui, il faut vendre pour avoir de l'argent. J'ai trois bois. Je vends à trois. Donc, je vends mes bois. En fait, moi, mon but, c'est d'acheter un fer, parce qu'il faut absolument que j'ai un fer pour mettre sur mon plateau, sinon tu ne le vendes pas. D'accord. Donc, tu vends trois trucs comme ça. Voilà. Donc, on en met deux là et un là, c'est ça ? Et un là, absolument. Et du coup, ça descend ? Non. Après. Après, d'accord. Ça va baisser le prix. D'accord. Ça remonte. Donc, ça va remonter. Donc, là, j'en gagne trois. Et maintenant, je vais en acheter un à neuf. Donc, je dois encore payer six. Parce que je vais acheter un comme ça. Le prix d'achat est de neuf. Donc, j'en prends un et il me faut encore payer six qui sont là. Elle a plein d'argent. Oh, pas tant que ça, ça va très vite. Tu le dépenses. Et je le dépense directement pour placer ma ferronnerie. À moi. Donc, moi, je vais, je vais, je l'ai, donc, pour le mettre, lui. Il faut payer un fer. Un fer. C'est marqué où que tu dois payer un fer, en fait, dessus ? Sur la réserve. C'est que la réserve. C'est du fer. C'est tout le temps du fer, quel que soit le bâtiment. C'est tout le temps du fer. Donc, je paye le truc et je le pose où je veux, puisque j'ai le droit ici ou ici, en fait. On peut même se permettre de déplacer les bâtiments. Ça n'a pas de nombre d'importance pour rassembler les mines pour une meilleure visite. Ça va me permettre d'avoir deux fer par deux fer, ce qui est plutôt pratique, c'est ça ? Deux pierres, oui. Ah, c'est les pierres. Ça double les gris. Ah, merde, je crois que c'était les bleus, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, tu veux faire autre chose ? Oui, ça, c'est ça, pour augmenter ici, c'est ça ? Oui. Comme j'avais dit, c'est ça. Et puis, c'est tout. Il te reste une pierre et comme tu as un entrepôt, tu pourrais la stocker. Ou alors la vendre avant que ce soit à deux. C'est le minimum au début. Non, je ne vais pas, je vais la garder. Je vais la stocker. Parce que, oui, je vais la mettre là, donc, ici. C'est ça ? Voilà, exactement. Ok, voilà. On va faire ça pour voir, on verra bien après. Donc, c'est à moi. Moi, je vais vendre un bois. J'ai un bâtiment qui dit qu'à chaque fois que je vends, ça me rapporte un de plus que le prix. Donc, je vais toucher deux chafoins pour cette vente. D'accord. Alors, je vais stocker mon bois ici et je ne vais rien faire d'autre. D'accord. Bon, c'est le début, les premiers tours sont un peu calmes, en fait. Oui. Donc là, on a fini. On passe à l'administration. L'administration. Les bâtiments avancent. On va en retirer du sac pour compléter. Si quelqu'un a gardé un bâtiment sur sa réserve, il doit payer un. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et partout où il y a des ressources. On descend. On descend. Et si c'est tout en bas. Non, là, tu as monté le prix. On descend, le prix. Ah, d'accord. Ok, le prix chute. Ok, d'accord. S'il y a eu des ventes. Tu montes. C'est un exercice cérébral. C'est pour voir si tu as bien compris. Donc là, il ne se passe rien, en l'occurrence. Et donc, on peut passer directement à la phase spéculation. Rouge. Alors moi, je vais spéculer sur le bois. Je vais augmenter le prix d'achat du bois. D'achat de vente, pardon. Pas de vente. Ça coûte 1. Voilà ce que je vais faire. Avec mon petit chafin. À moi. Si je veux faire la même chose sur ça, ça me coûte. Ça te coûte 1. Mais si je jette ça, si je joue cette carte-là, qui me fait moins cher, ça ne coûtera rien. Ça ne coûtera rien. Cette carte-là permet d'avoir deux drabés sur toutes les spéculations que tu as. Non, je vais faire ça. C'est laquelle ? C'est la première, c'est celle-là. Non, je vais faire ça. Et donc, on veut augmenter le prix de vente de la pierre. Oui, j'ai une pierre que je vais vendre, ça va me faire gagner 3 chafins. C'est bien ça ? C'est ça. Et quant à moi, je vais également jouer mon pouvoir, qui est celui-là. Donc, il me rajoute une spéculation supplémentaire, qui me coûte 4, mais je peux le bouger de 3 cases. Ok. Donc, je vais payer 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour baisser le prix d'achat de la pierre de 3. Ah ouais. C'est violent. Donc, on a fini. On a fini la phase spéculation. On regarde si c'est la fin du jeu, évidemment. Comme on est au début. On peut retourner ces trucs-là. Les marqueurs pour la phase suivante. Et c'est un nouveau tour. Un nouveau tour commence avec la production. Ok. Donc là, moi, du coup, j'ai un bois. J'ai deux pierres. Donc, maintenant, on va miser. Donc, je me mets de côté, parce que c'est mon pouvoir. Alors, les bâtiments qui sont arrivés, on a quoi, là ? Donc, ça, c'est le truc qui sert à rien. Ça, c'est le truc qui fait du charbon. Ça, c'est le truc qui fait du charbon. C'est pas mal, ça, le charbon. Ah oui, mais il coûte 20. J'ai pas 20. Et le mineur supplémentaire qui est ici. Ça, on l'a déjà vu. Mais les nouvelles tuiles, c'est ces deux-là ? Alors, ça, c'est une série. C'est donc doublé la production en deux bois. C'est la même chose que Damien Vessia. C'est pas mal, ça. Et le dépôt ou le grenier, il permet de stocker deux ressources dessus. C'est comme deux entrepôts, sauf que c'est un bâtiment qui vient sur le jeu. Moi, je vais payer... Tu diras, est-ce que ça vaut le coup de payer un ? Ouais, je paye un. Je passe. Alors, je passe, mais je me mets devant. J'ai payé un, je passe et je me mets devant, donc. Et voilà. Et donc, tu peux commencer par acheter un bâtiment. D'accord. Alors, lequel je veux acheter ? Parce que j'ai que... Donc ça, ça fait plus un... Mineur. Plus un mineur. Donc, c'est comme si tu avais plus un au chiffre qui... Ça servait à rien, je vais mettre devant. Parce que je n'ai pas les moyens. Parce que je ne peux pas vendre, là, pour le moment. C'est que... Tout à fait. Donc, ça n'a servi à rien. Parce que je n'ai pas 15. Si, j'ai 15. Mais sans argent... Je vais vendre, après, je m'en fous. Non, on a besoin d'argent ou pas plus tard ? Non. Pour acheter des ressources. Non, parce que je vais vendre. Je vais vendre. Je vais toucher. Effectivement, toi, tu as déjà pas mal les premières sortes. Tu as déjà de la pierre, du bois, du fer. Oui, je vais les vendre. Ce qui permet déjà de faire les premières mines, quand même. La mine de charbon, tu peux la faire. Là, c'est le charbon, ça ? Ah oui, non, mais c'est à 20. Je n'ai que 15. Bon, le Parlement, effectivement, il ne sert à rien. Tu te l'as bien dit. Quand il n'y en a que 2. Par contre, les 5 points de victoire, ce n'est pas négligeable. Oui, mais bon, ça m'embête de dépenser 15. Peut-être que ce n'est pas le moment. Il y a celui-là qui est toujours bien. Il fait un mineur supplémentaire. Oui, oui, c'est pas mal. Ça va t'économiser un charbon que je n'ai pas. Il faut vraiment tout de suite. Oui, allez, je le prends. Puisque je suis là, je le prends. C'est 10. Puis c'est un point de victoire, de toute façon. Allez, je l'achète. Et tu dois aussi décider si tu construis un ou deux entrepôts ou zéro. Oui, j'ai du bois, donc je vais le faire parce que je n'ai pas besoin de bois par le moment. Le bois, ça coûte combien ? Je fais un entrepôt. Voilà. Très bien. Je ne sais pas, j'y vais comme ça. Normalement, je devrais réfléchir plus que ça, mais je le prends sur moi. Alors moi, je ne vais rien faire à ce tour-là. Je ne vais pas acheter de bâtiment ni construire d'entrepôt. Maintenant, je vais faire un entrepôt pour un bois. Et puis, ce sera tout. Pas de bâtiment. Ok, donc on passe maintenant à la phase de gestion. Donc, achat de matières premières. Écoute, maman est près de toi. Là, ça, c'est au maximum. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Non. Donc, il est à 3. 3. C'est 3, 6, 9. C'est ça ? Tout à fait. Et il y en a un qui va sur la case. Sold. Et donc, je vais donner 1 et je vais prendre 10. Je ne sais pas si ce que je fais est bien, mais je l'ai fait. On peut jouer argent caché ou argent visible, en fait, tu vois ? Non, mais l'argent est visible. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et puis, je crois que construction de bâtiment, je le fais. Oui, ça coûte un peu. Sinon, ça me coûte. Je vais jouer mon fer. Et voilà. Non, c'est le fer. C'est juste. C'est juste. C'était un bleu. C'est le fer. C'est pourquoi le bleu, je vois une rône, moi. Et je vais me mettre ici, parce que… Parfait. Voilà. Autre chose ? Non, je crois que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et plus de ressources, je n'ai plus rien. Tu peux toujours en acheter, s'il y a besoin. Mais non. Moi, je vais vendre mes 3 de bois à 2. Ça fait 6. 3 fois de 6. Je mets un petit. Ça m'arrive pas à me le mettre là au p'tit seul. Avec ces 6 que je n'ai pas encore pris, je vais acheter une pierre comme ça. Donc, il doit m'en rester 2. Voilà. Donc, je vais en prendre 2. Ces choses-là, c'est quoi ? Et puis… C'est des mines. Vous avez des mines que tu vas pouvoir construire. Mais on les achète quand on veut ? Oui. Le prix est sur le… Ah oui, oui. J'ai oublié ça, qu'on pouvait faire ça. Et avec ces 2-là, je vais acheter une mine de pierre qui est ici. J'ai oublié ça. Voilà. Elle le fait, donc. Elle paye… Non, mais j'ai oublié. Mais je ne pense pas le tour d'après. C'est pas grave. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai déjà une ville qui est ouverte, ce qui n'est pas le cas de Christophe. Donc, je peux la mettre. 1, 2, 3 mines et je peux la 4. J'aurais dû acheter le truc que je doublais, le fer. Le fer pour l'acheter, c'est… Non, c'était un bois et une pierre. Il n'y aurait pas de bâtiment. J'ai terminé un tour. C'est pour ça que je double. Oui. J'aurais dû en acheter un, je ferais le tour d'après. Très grave. Bon, je vais bon. Bon, c'est un mois. Donc, je vais acheter 3 pierres pour 12. 15. J'aurais dû foncer. J'ai oublié ça. Ça arrive, hein. Donc, 3 pierres. Pardonne tout. 3 pierres. Avec 2 pierres et un bois, je vais faire ma ville suivante. Il y a ça aussi à faire. Toi, tu as aussi déjà la tienne qui fait. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à aller dedans. Je ne suis pas pressé. Et ensuite, j'aimerais acheter un fer. Ouh, c'est neuf. Non. Je vais faire simplement une mine de pierres. J'ai mon truc qui double, c'est dommage, je ne vais pas l'avoir fait. Je perds un tour sur ce coup-là. Mais ce n'est pas très grave. Administration, monsieur administration. Donc, ça, ça monte. Tu peux faire. Non, non, c'est bon. Ça monte. Voilà, là, il y a des ventes, exactement. Oui, tout ce qui a été vendu monte. Les bâtiments avancent. Et on spécule. Alors, on va juste remplir encore le bâtiment. Je vais prendre deux, deux. Est-ce que je veux spéculer ? Ça ne me coûte rien de spéculer. Alors, quel bâtiment est descendu vieux ? Donc, nous avons quoi comme bâtiment ? Peut-être Christophe. Oui, alors, ce bâtiment permet d'avoir quatre de réduction sur tous les bâtiments qu'on achète plus tard. Ah, c'est bien ça. Il coûte ? Il coûte 8. Là, on a un vendeur qui permet de vendre à plus sain. À chaque fois qu'on vend. Et puis, les autres ont déjà été expliqués. Bon, alors, à la fin. Alors, spéculation. De quoi je vais avoir besoin ? Je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Je n'ai pas envie de spéculer beaucoup, moi. Parce que tout est au taquet. Donc, s'il y a ça à descendre, je vais descendre ça. C'est gratuit pour moi. Oublie pas. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je ne veux pas que vous ayez ça. Il y a moins qu'on ait produit plein. Et je le retourne. Oui. Parce que j'ai bien vu que tu t'es gavé, toi, pour construire tes trucs. J'étais obligé pour construire ma ville. Oui, j'ai bien vu. Moi, je vais spéculer sur le bois. Je vais aussi faire à 2 le prix. On remonte le prix du bois. Oui, parce qu'elle en vend pas. J'en paie 1. Et moi, pour 4, je vais baisser le prix d'achat des chers. Oui, oui. On a fini. Donc, condition de fin de partie, ce qui n'est pas le cas. Et on recommence. On peut produire. On peut produire. On remonte ça. Donc là, moi, j'ai 1 comme ça. J'ai 2 comme ça. J'ai 1 comme ça. Là, il faut les produire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'a pas oublié. Ok. Ordre du tour, monsieur, dame. Donc là, on a encore un bâtiment machin. Je ne peux pas acheter celui-là parce que je l'ai déjà, c'est ça ? C'est le parlement. D'accord. Donc, il y a le truc de stockage et le machin de charbon à 20. Mais je n'ai pas 20. C'est au jaune de décider de ce qu'il fait. Je passe. Bon, je vais passer aussi parce que je m'en fous, en fait, pour le moment. Je passe aussi, je reste derrière. Derrière. Tu aimes bien le voir bouger. Ok. Là, il y a l'entrepôt. Il me coûterait combien ? Il me coûterait 6. 6. 6 pour stocker des trucs, c'est pas mal. C'est clair que c'est beaucoup plus cher. Oui. Souvent. Enfin, en tout cas, les derniers sont très chers. Tiens, je vais l'acheter. Les derniers, c'est clair qu'on parle d'or, qu'on parle d'argent, de bronze. Oui. Je vais le mettre là, comme ça. Ok. Et c'est là qu'on peut faire de l'entrepôt, machin. Sauf que j'avais prévu un truc. Donc, je vais m'arrêter là, je crois. C'est bon. Je ne vais pas acheter de bâtiment ni d'entrepôt. Moi non plus. Ok. Eh bien, on passe en gestion, alors. Donc là, on joue ça comme un an de coin. C'est ça, hein ? Tout à fait. Je vais créer ma première mine d'or. J'ai décidé de faire quoi ? Encore une mine de charbon ? La mine d'or, c'est cher, c'est ça ? Je vais vendre ça pour neuf. Je vais prendre un charbon. Ça, c'est quoi comme matière première ? Ça sert à quoi, ça ? Ça fait du cuivre. Mais ça, ça fait juste de l'argent, c'est ça ? Ça fait de l'argent et ça va servir pour faire des mineurs, des entrepôts. Oui, oui, c'est pas mal ça. Alors, trois, je peux le faire. Je peux acheter trois, deux. Non, mais je l'ai posé là. Je n'ai pas le droit de le poser là. Je suis en train de tricher, jeune Jean. Donc moi, j'ai ma mine d'or qui est là. J'ai mon nombre de mineurs qui joue aussi. Ce sera ma cinquième mine. Ça a combien, là ? C'est quoi l'achat assez cher ? Six. Et je prends ma mine d'or. Je vais faire ça, je vais faire ça pour construire mon bâtiment. Je vais faire une mine de charbon qui va me coûter de faire une pierre et deux bois. Je vais faire un. Un et un, je les ai, je vais les faire. Donc ça, il faut que je vende tout. Encore trois. Ça, ça, non, c'est bourré. Et j'en reprends une comme ça. On est d'accord, je suis au taquet. Pour aller là-haut, il me faut six, je ne les ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais stocker. Je peux stocker cinq trucs. Le charbon, si je le vends, il me rapporte combien ? Il me rapporte quatre. Oui, pardon. Oui, quatre. Non, ce que je vais faire, je vais faire un. J'ai besoin, je vais stocker. Je vais stocker. Je vais faire ça, ça. Le bois, si je le vends, il ne rapporte pas grand-chose. Donc je vais le garder. Voilà, je vais vendre ça. Ça rapporte six. On est d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. Voilà, un, deux, trois, quatre, non, ce n'est pas ça, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, deux, quatre, non, j'en ai six. Deux, quatre, six, six et un, sept. Je pourrais en avoir un de plus, mais je m'arrête là. Tout le monde a fini sa phase de gestion. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept, sept, je suis bon. Non, je vérifie que je suis bien dans le… Tu vois, j'en ai sept des mineurs. Six plus un. Donc je suis dans la légalité légale. Exact. Donc on peut faire l'administration. Je ne sais pas qui va gagner, mais… Tu as envie de gagner. Oui, j'ai toujours envie de gagner. On voit bien, toujours. J'aime bien, ça ressemble à quelque chose chez moi, tu vois. Je commence à trouver le stockage. Et on peut faire maintenant la spéculation. Alors, spéculation, c'est moi. Le vert. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vais avoir besoin de quoi ? Je vais avoir besoin d'acheter des trucs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux le prix d'achat du charbon, dans le ventre de charbon. Si je veux vendre du charbon cher, je vais en avoir besoin pour là et là. Pour ce qui m'intéresse. Est-ce que tout ça, je vais le claquer. Si jamais je décide de vendre du charbon, autant qu'il me rapporte un peu d'argent. Je vais payer 1 pour monter le prix de vente de l'argent. Ok. Je ne sais pas encore penser là. Tu vois, je vais dans l'ordre. Là, je vais m'attaquer à ça. Moi, je vais augmenter de 2 le prix de vente de l'or. C'est ça ? Non, celui-là. Celui-là. Donc, je mets 3. On n'a pas besoin de les retourner. Ok. Fin de partie, il n'y a pas. Pas encore. Pas encore. Et donc, on fait de l'extraction. Il faut observer si les gens ne sont pas loin de faire la fin de partie, quand même, non ? Bon, je pense qu'on n'a encore pas... D'ailleurs, on peut demander, vers la fin, de jouer dans l'ordre du tour, la phase, pour savoir si... Si quelqu'un va... Si ceux qui jouent avant nous ferment le jeu. Donc là, j'en ai 2, comme ça. Bon, les villes ne sont pas encore remplies, les entrepôts non plus, donc on n'y est toujours pas. Ça va, ça va, ça va, ça va vite, tu vois. Voilà, moi, je suis comme ça. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Je crois du 9 par tour. Moi, j'en suis à 8. Ok. Un peu mieux. Ordre du tour. Alors, est-ce que je veux... Alors là, il y a quoi qui ne m'intéresse rien, en fait, à part le vin, là, que je ne peux pas encore... Si, je peux l'avoir, le vin. Mais vin par un charbon, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, après, ça va arriver. Donc, je m'en fous un peu pour le moment. Donc, voilà, je me mets là, je passe. Je passe derrière. Je passe derrière. D'accord, je vois. Ce n'est pas propre de passer derrière. On y va. Achat de bâtiments et d'entrepôt. Alors, je réfléchis, parce que là, il faut que j'analyse et que je décide de... Je veux ouvrir ici. Donc, ça va me coûter 6 et 3. Je les ai. 6 et 3. Je peux faire mes petits calculs en les mettant là. Bien sûr. 6 et 3, c'est ce que je vais avoir besoin. 4 et c'est 3. J'aurai besoin de ça pour ouvrir ici. Et donc, il me reste ça. J'ai besoin d'un bleu et d'un marron pour monter dans l'entrepôt. C'est ça, un bleu et un bois pour l'entrepôt. C'est bon. Je vais monter là. Et j'ai besoin de deux marrons pour arriver ici. Et bien voilà, je fais ça. Là, je peux tout faire. Achat de matière première, je n'achète pas. Achat de mineur, donc. Un mineur. C'est juste entrepôt et bâtiment. Entrepôt, oui. Alors, je fais un entrepôt. C'est ça là. Boum. Exact. Paf. Et pas de bâtiment parce que là, il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. Je suis bon. Bien, moi, je n'achèterai un. Pas d'entrepôt, pas de… Pareil. Alors, on peut faire la gestion. Voilà, alors là, deux, quatre, six, c'est six et trois. J'arrive ici. Je crois que j'ai juste ce qu'il faut. Je vais faire ça. Le charbon pour monter là. Je vais faire ça. Le charbon pour monter là. Et ce bleu là. Ça, je vais le garder dans mon entrepôt. Je vais mal calculer, moi. Je suis bien, voilà, je suis bien. Hum, hum, hum. Comment je fais ça ? Et donc, là, rien n'a acheté, ça ne va pas bouger ? Ok, non, je ne vais pas dire de faire parce que je vais même calculer. C'est ça, il n'y a rien qui est viré, ça reste comme ça bloqué ? Ça reste comme ça. Ah, oui, d'accord, on peut se retrouver bloqué. L'or, il faut le mettre. Je vais vendre mon or, je vais le mettre là au fond. Généralement, quand même, les bâtiments partent, tu verras. Sauf si on les a tous. Mais bon, ça doit être rare, on peut pas. Je vais en acheter cinq, cinq pierres à cinq. Ça fait vingt-cinq. Puisqu'il faut que j'ouvre une ville, elle n'est pas du tout assez. Donc, quatre, cinq. J'ai bien cherché mon ouverture de ville. C'est des points quand on ouvre des villes ? Oui, oui. Là, je suis au niveau quatre, moi. Plus trois pierres. Donc, j'ouvre une ville et je paye tout ça. Deux. Trois pierres. Très pierres. 11. Je suis pour. Donc, j'ouvre ma ville. Et je vais vendre ça. Je vais réaménager parce que c'est un peu moche chez moi. Pour quatre. Ah non, je vais passer celui-là, pardon. Je vais placer celui-là, et je pense qu'avant j'ai oublié de payer la réserve. Elle est honnête, tu vois c'est ça qui est bien avec Avesia, c'est un pays honnête. C'est exact. On a fini ? On a mis ? J'ai fini. C'est bon. J'ai juste payé une faute, j'ai ouvert la ville 4 ou la ville 3, ce qui fait que j'ai payé 2 en plus. J'ai payé 2 en plus et j'ai acheté que j'aurais payé 10 en fait. Et puis de bois, j'en récupère un aussi puisque j'ai payé 3. Il y a la vidéo, c'est un souci. Oui, c'est trop tard là. Alors, si elle gagne, on invalide la partie. On se peut spéculer. Speculation. Je peux donner un conseil ? Baisse le prix. Oui, parce qu'elle commence à se gaver. Donc il faut le mettre à 18. Elle se gave. C'est bon, j'ai plus besoin de sous maintenant. Non, c'est bon. Et le jaune, il paye 4. Pour faire ça, allez, 3 cases. Par contre là, vas-y quoi. Il fait son petit malin là. Il te dit qu'il faut baisser là. Oui, je m'en fout, j'ai pas besoin de tout ça moi. Et moi, je vais payer 1 sur le bois. Donc je récupère 9. Montez le prix. Oui, exactement. Bon, c'est bon, on a fini, on retourne tout ça. Exact. Et pas de conditions de fin de partie. Et donc on extrait. Bon, c'est là qu'il faut que je réfléchisse, c'est moche. Alors, des bâtiments... On peut miser pour l'ordre du tour. Je les ai, mais ça m'intéresse d'acheter ça. Écraser un bâtiment, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Écraser une mine. Écraser une mine, ça sert à quoi ? Ça peut servir à s'il y en a trop de bois et qu'on veut de l'or à la place. Non, je n'ai pas trop, je n'ai pas trop. Mais moi, je passe. C'est toujours un bâtiment. Oui, oui, mais bon. Là, je vais faire quoi ? Je vais faire ça. Je vais acheter ça. Moi, j'ai passé. Très bien. Je vais passer également derrière. Rappelez-moi juste les bâtiments disponibles. Il y a... Du charbon, un truc qui écrase et 5 points de victoire. Le charbon, les 5 points de victoire et... Alors, je passe et je me mets derrière. Très bien. On peut acheter des bâtiments et construire des entrepôts. Je me tâte. Est-ce que le truc qu'il fait... Oui, c'est autre chose qu'une mine. C'est plutôt pas mal, en fait, ça. Le truc à 20, il ne me coûtera que 10, moi. Qu'est-ce qu'il y a qui vient après ? Il y a lui, là. C'est pas mal. Un berge. Trois par tour, c'est bien, ça. Est-ce que je le fais descendre ou pas ? Est-ce que j'ai besoin... J'ai mis un coup dans mon micro. Du charbon. C'est pas mal d'avoir plein de charbon. Est-ce que j'achète ce truc à 20 ? C'est cher à 20. Bon, ça me le fait à 16, c'est ça. Après, je n'ai plus d'argent. Non, je ne sais pas. Je n'achète pas de bâtiment. Et les entrepôts ? Non, c'est quoi ? C'est entrepôts. Entrepôts, entrepôts, entrepôts. Entrepôts. Si je veux acheter ça, c'est super cher. Non, je ne fais pas d'entrepôts. Je reste comme ça. Je ne fais rien. Donc, moi, je vais acheter LVCA avant qu'elle se décide. Oui, je n'avais pas d'argent, sinon je l'aurais fait. C'est bien joué. Je ne pouvais pas, moi, je l'avais déjà. Oui. Oui, c'est fini pour moi. Pas d'entrepôt. C'est bon ? Oui. Eh bien, on y va. Alors, gestion. Pour 6. Alors là, c'est là qu'il faut réfléchir fort. Pour 6, je peux acheter le fer qui me manque à faire pour faire ma mine d'argent. Là, j'ai 2. Il manque un bois. Ça fait 4 bois. Il manque un bois. Un bois, c'est combien, le bois à l'achat ? 3 fers. C'est 4 ? Oui. Ecoute, tu vas le prendre, je vais faire ça. Je vais m'acheter un bois pour, j'ai dit combien, 4 ? Un bois, ça coûte 4 ? Pas de sous. Il faut que je la vende pour 3. Je vais faire 1, 2, 3 bois, 2 pierres, 2 bleus, un charbon. Je vends 5 bois pour 2, ça fait 10. Donc pour 2 bois, 2 pierres, 3 bois, 2 machins bleus là. Et je fais une mine. Et un charbon. Je prends un truc comme ça là, c'est ça ? Une mine de cuivre. Une mine de cuivre. Moi, je fais encore une. Je refais une mine de cuivre. Et donc là, je suis à la limite des mines. Je remets de l'ordre. Je remets de l'ordre. Je remets de l'ordre. Bien. Je vais spéculer. Ça va, la spéculation. Je reflochis. Non, j'aurai besoin de ça et ça pour monter. Pardon, j'ai juste une chose. Tu as encore oublié quelque chose. J'ai encore oublié quelque chose. C'est un vêtement qui me permet de gagner 1 de plus par vente et j'ai vendu 5 bois. Donc, 5. 5 de plus ? Ah ouais, c'est violent ça. Elle est riche. Elle a tout misé sur l'argent elle. Ok, moi je vais spéculer sur quoi ? Je m'en fous de spéculer, mais d'une force. Mais on va lui remonter ça alors. Est-ce que tu vends ça ? Oui, mais en même temps, je ne vends pas assez d'argent. Mais tu peux le faire, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est lui qui m'énerve depuis tout à l'heure. Utilise ces 3. Pourquoi il est sur là, lui ? Non, il faut le tourner. Ah bon. C'est lui qu'il faut embêter. Donc, il faut lui remonter ça, c'est ça ? J'ai rien fait. Là, ça fait moins cher si tu le vends. Tu peux faire payer 3 pour… Non, je ne paye pas. Moi, je n'ai pas d'argent, madame. Je fais des trucs gratuits. C'est jusqu'à combien ? Non, ça me baisse jusqu'à 2. Donc, si je paye 1 et je te fais bouger de… De 2. Ça peut être rigolo, ça en fait. 1 et tu bouges dedans. C'est rigolo. Ça me coûte 1 et je ne fais pas. C'est ça ? Non, tu as bougé de 3. Tu as bougé de 3, oui. Voilà. J'essaye. Je vais payer 1 pour faire ça. Là, on passe dans la face et je t'emmerde, là. 1. Tu en restes plein, toi, à remplir. 2, 4. Moi, il m'en reste 7. Je fais pour 1, je vais modifier le bois. Et je vais payer 1 pour garder mon bâtiment. Ok. Ok. On peut peut-être… C'est bon. C'est fait. Condition de cette partie, il n'y a pas encore. Donc, on y va. Tiens, il y a un bois qui traîne, là. Hop, hop. C'est parti. Ah, il y a de l'argent, tiens. Bam, bam. Bam. Ça, j'aime beaucoup, ça. Bam. Et… Bam, bam. Les multiplicateurs, il n'y en a plus, là. Les trucs qui multiplient par 2 les productions. Il n'y a que pour le bois et la pierre. Ah, d'accord. Je me disais. Et puis, le bois, je ne l'aurais pas vous lavé, c'est ça ? Et la pierre, il en reste un dans le paquet. Oui. Ok. Là, j'ai tout. J'ai tout. Alors, la mise. Il y a des trucs qui m'intéressent, là. Parce que c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais mettre 1. Je passe. J'en mets 2. J'en mets 3. J'en mets 4. 4 ? Mais tu veux faire quoi ? Tu veux acheter ce truc ? Tu veux que j'explique ma stratégie ou bien ? Bah oui, oui. Bah non. Pourquoi tu veux ce truc ? C'est pas mal d'avoir de l'argent. Mais tu en as plein déjà. Oui, mais j'ai certainement une pensée. 4. Je vais te laisser 4. Moi, je paye 3. C'est trop cher après. Ah oui, je vais l'acheter. Ça me fait 4 et 7, c'est ça ? Ça me fait 11. 9. Ah, 9. D'accord. Donc, 13. Eh bien. Pardon, je t'ai pas demandé, mais tu voulais aller devant ou au dernier moment ? Oui, là je suis bien. Voilà. Donc, moi, je vais l'acheter. Et je vais mettre dans ma règle. Tant pis. Est-ce que je vais acheter un truc ? Non. Du coup. Et moi, je fais aussi un petit mineur en plus. Et moi, je vais faire un mineur en plus. Tu vois, regarde. Paf, paf. Donc, j'achèterai un à la phase. Bam. Sans stock. Sans stock. On arrive à l'administration. Il faut du blanc après. Le blanc, c'est quoi qui est le point ? Non, pardon. Gestion pas. 3, c'est 3. Gestion, ouais. Là, on passe en gestion. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je fais juste un entrepôt à la phase des entrepôts. Et c'est tout. Je n'achète pas de bâtiment. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je fais 1 pour ça. Une fois du blanc. Je n'ai pas les 4. Si j'ai 3, je les ai. J'ai 3. J'ai pas 2. Oula, je suis très, très, pas bien. J'aurais dû acheter l'autre truc. Alors, je vends mes 3 bois. Ça me fait 6. Et c'est à la fin du tour que j'ai le droit de prendre mes 3. Qu'est-ce que je peux faire ? À la phase de production. Donc, prochain. Non, non. À toutes les phases de production. Combien coûte un blanc ? Le blanc, ça coûte cher là. Ça coûte 40. Excusez-moi, il faut que je calcule. Toi, au lieu de faire des mouvements qui ne servent à rien, tu aurais pu faire des mouvements. Le thé, toi. Non, mais ça servait à quelque chose. Je suis bien d'accord avec lui. Si j'en refaisais un autre. Si j'en refaisais un autre, ça me coûte 3. Il me manque un bois. J'ai 2 comme ça. J'ai 2 comme ça. J'ai pas le ça. Aïe, je ne suis pas bien là. Je vais être obligé de vendre des trucs. Je vais garder ça et ça. Ça, c'est bien. Ça et ça. Je vais garder ça. J'ai tout ça à vendre, en fait. Oui, je peux faire des bâtiments comme ça, en fait. Les mines ? Oui, je crois qu'il y a un nombre de mineurs. Oui, j'en ai 8. J'ai 2, 4, 6, 8 et j'ai un mineur de plus. Donc, je peux déjà faire quelque chose que j'ai déjà. Ce n'est pas très grave. Si j'ai déjà 2 ou 3 fois. Parce que le bois, je vais en avoir besoin. Donc, je n'ai pas de multiplicateur. Je vais m'acheter un bois supplémentaire. Ça ne coûte qu'un bois, ça, c'est ça ? Oui. Et puis, qu'est-ce que je peux faire avec 4 pierres, à part les vendre ? Ça fait 8, c'est ça ? Exact. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Il est bien. J'aime bien, ça ressemble à quelque chose. Mais je suis en train de faire un blitz. Spéculation ? Je suis en train de… Spéculation, c'est au rouge. Je tente quelque chose. Il faut… Je vais spéculer… Je m'excuse, ça fait quoi exactement ? C'est une mine de charbon ? Oui. Je t'arrête un moment. Je m'excuse, je vais réfléchir un peu. Non, mais prends ton temps. Et je pourrais en acheter, si j'ai 4 bois, je peux en acheter 4 ? Donc, le nombre de mineurs… D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Ok, ok. Moi, je suis bien coiffé aujourd'hui. Alors ? Alors, alors, je vais… pour 3, je vais baisser le dessus. À moi. Je vais avoir besoin de choses… Je vais avoir besoin de choses… Pardon. …qui vont être de ça… Attention. De ça, de ça. Je peux bloquer un truc sans le bouger ? Oui, ça coûte 1 quand 8 pour toi. Par exemple, si je veux bloquer le charbon, je vais prendre à 9 ou à 10 à l'achat. Mais c'est cher, 8. 8, c'est cher. Il y a du charbon. Moi, je ne vais pas acheter une mine de charbon, en fait. Je m'en fous, je vais faire ça plutôt. Donc, je m'en fous, en fait, de bloquer les trucs. Je vais faire ça parce que c'est ce que j'en râpe tout le temps. Donc, voilà. Et moi, pour 4, 2 ans, 1, 2, 3. Ok. Pas de condition de fin de partie de la fin de partie. Donc, on extrait. Là, du coup, j'en ai 3 du bois. 4 comme ça. Et moi, j'ai droit à 3 d'argent. Regarde là. Regarde là. Regarde là comment elle se gagne. J'ai 2. J'ai 2 comme ça. Alors, il va falloir 8, 4, 6. Rouge. Qui va passer ? Qui va passer ? 1. Je passe. Un chafroin est un chafroin. Je les garde. Alors, le moins cher est à combien ? 8. Et c'est quoi ? Ça permet d'avoir 4 de réduction sur tous les futurs métiers. Oui. Très utile. C'est pas celui que je veux. C'est quoi ? C'est réduction et... Ceux qui écrasent. C'est le dernier toit là, tu crois ? Ceux qui écrasent et celui qui produit du charbon. Oui, tu vas finir là toi. Paf, paf. Ok. Alors, moi je... Non, t'as pas d'or ? Non, non. Je sais pas s'il faut 3, je mets 2. Regarde toi. Enfin, je crois. Oui. Toi, tu as déjà celui-là ? Non, pas. Moi, j'ai tout moi. Non, mais je peux prendre celui-là. Moi, j'ai tout. Bon, alors, je te laisse. Je mets 2. Je mets 3 et je veux être devant quand même. Et je prends celui-là pour 8. Et moi, je prends celui-là. Et moi, j'ai tout déjà. J'ai tout construit. J'ai tout acheté. Ça fait toujours un entrepôt. Moi aussi, je vais faire des entrepôts, moi. Je vais faire un entrepôt avec un marron et un machin. Shazam. Je vais faire un entrepôt avec un noir et un gris. Un blanc et un pour construire ça. Moi aussi, je vais faire un entrepôt. C'est des points de victoire, les entrepôts. Oui. Tout est à peu près des points de victoire. Je vais faire un entrepôt comme ça. Et maintenant, on veut essayer de faire 2 mines. Je crois que j'ai le droit à 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai fait des entrepôts. On passe à la faculence ? On passe à la faculence. Gestion. Donc moi, je fais 2 travailleurs. Moi, je suis au taquet, moi. 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 Oups. 8. J'ai perdu un chafouin par terre. Je suis à 10. Je peux avoir 11, machin. Je ne vais pas me chercher. Je vais acheter un truc. Je vais acheter un fer. Ah, c'est 9, maintenant, le fer. Qui a augmenté le prix ? Et c'est moi. Donc, j'ai payé 9, tant pis. On peut acheter un fer. Comme ça, avec 2 fers, une pierre et 2 bois, je peux construire une mine de charbon. Et avec un bois, je peux construire une mine de bois. Parce que je vais d'abord passer dans la réserve. Effectivement, j'ai terminé le jeu, là. C'est fini, là ? La fin du tour, évidemment. La fin du tour. Je vais peut-être acheter un truc, alors. Mais non, parce qu'il me faut un bois, une pierre. L'argent, ça marche comment ? Tu m'as dit, c'est pour 20, on a un point de victoire. Exact. Mais tout ce qu'on a stocké, on vend au prix d'achat. Ah ouais. Je suis un peu… Petite question. Effectivement, il faut avoir rempli pour faire le point de victoire. C'est juste ? Oui, mais il faut que les 11 soient remplis. C'est 11, d'accord. Donc, c'est sympa. Je peux le vendre dessus, là. Ça ne change rien du tout. Exact. Attends, il y a des trucs à 2 points de victoire, c'est le charbon. Oui. Alors, je vais vendre 4. Il me manque du bois. Un bois, il est à combien ? Le bois, il est à 4 ? Plus un… Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un… Pardon. Je vais prendre… Je vais m'acheter un bois. Je vais payer 4. 12 plus 4, 16. Pour acheter un bois. Donc, je vais prendre 20 directement. Et avec 2 bois, une pierre et 2 bleus, je vais refaire une ligne de charbon. Je suis au maxi, comme ça. J'en ai 4 et 4, 8, 9. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Je veux 10 plus 1. Je pense que c'est ce qui est plus rentable que de l'argent. Oui. Voilà. Et tout le reste, je vais le stocker. Spéculation ? Non, l'administration. Personne n'a vendu ici. Non. Personne n'a vendu. Donc, pour 4. Pardon. Moi, je crois que j'ai vend… J'ai… 2, 3. Elle recommence. Ah oui, elle me laisse fouiller en tête. C'était très bête, oui. C'était très bête. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai intérêt à monter ou baisser ? On vend au prix qui est indiqué ici. Sur le machin. Donc là, je vais vendre ça au prix de 25. Ouais. Par contre, elle sera intéressée à le baisser, je pense, parce qu'on en a les deux et elle n'en a pas. Tu peux le bloquer. Ah ? Non, mais ce n'est pas à moi de jouer, je suis en dernier, moi. Ah, je n'ai rien dit. Ça, ça me fait… 20, ça fait… Un point de départ. Un point de départ. Donc, je vais augmenter que d'un. Oui. En P1. Et puis moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour vous embêter ? Il est bloqué, mais c'est bon, on sait que c'est bloqué. Là-bas, je suis à max et je peux baisser celui-là, j'en ai trois. Mais bon, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose, mais si c'est gratuit… Non, mais je peux pour un, le faire descendre à trois ? Oui. Un, deux, trois ici, non ? Deux cases. Deux cases à six, c'est un pour ça. Et voilà. Voilà. Fin de la partie. Ok. Donc là, crayon papier, je vais te laisser compter les points. Exact. Alors… J'ai fait quelques erreurs. Moi aussi, plein, plein. Combien de vie est l'AVCA ? Quatre. 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 Moi, j'en ai cinq. Moi, j'en ai cinq aussi. Cinq. Combien de mineurs ? Onze. Ça ne compte pas en mineurs supplémentaires ? Non, non, d'accord. Dix pour moi. Dix pour moi. Dix. D'entrepôt. Ça, je n'ai pas beaucoup. Tu les comptes à partir de chaque rond ? Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Là-bas, dix, onze. C'est pas possible, il y en a onze en tout. Si tu me dis que celui-là, il compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et donc, douze avec celui-là, il ne compte pas, donc le premier. Euh… Non. Moi, c'est… Si tu me fais compter les ronds, il y en a douze. Non, il y en a le même. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Hein ? Ah, celui-là, il ne compte pas ? Non, celui qui était dessus, il ne compte pas du coup. D'accord. Si tu comptes les ronds. Un, deux… Alors, est-ce que je m'excuse, on compte les ronds ou pas ? Mais non, c'est ce qu'il vient de… Oui, c'est… Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, les points pour les mines… Si, tu comptes le premier rond ou pas ? Alors, explique-moi ton calcul de… C'est le nombre d'entrepôts, donc il y en a onze en tout. Donc, s'il t'en manque un, t'as dix points. Qu'est-ce que tu appelles l'entrepôt ? Ça, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, c'est ça ? Oui. Donc, lui, il ne compte pas ? Il compte, mais alors, si tu comptes les ronds, tu ne comptes pas celui où tu es, puisque quand tu seras là, tu seras… D'accord. D'accord, ok. Un, deux, trois, quatre… Donc, oui, j'en étais… Mais ça, c'est les entrepôts, c'est les ronds. Donc, on ne se passe… Ah, il faut les points du plateau, c'est ça ? Qu'est-ce que tu appelles, là ? T'en es où ? J'ai compté les mines et les bâtiments séparément, mais tu peux tout compter. Non, mais les mines et les bâtiments… Les mines et les bâtiments… Il faut compter tous ça, tous les points que tu as là-dessus. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est deux, quatre, cinq, dix, douze, treze, quatorze, quinze, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt, vingt, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-huit, 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 vingt-cinq, vingt-sept, vingt-trente, c'est juste… vingt-huit… Je peux te faire le séparer, mais bon… Non, 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 c'est bon, on va faire… Moi, j'ai sept bâtiments. Sept points ? Oui, sept points. Ok, donc est-ce que quelqu'un a toutes ces cités pleines ? Non. C'est moi, je crois que c'est trois points. Ah, c'est scandaleux, c'est où ? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Là-bas, juste avant. Alors, trois points, si les cinq villes sont pleines, c'est ça. J'ai essayé, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus avoir la fin, juste avant la fin. J'ai tous les bâtiments. Est-ce que quelqu'un a tous les mineurs deux points ? Non, j'ai tous les mineurs. Et ne pas avoir d'or, ce n'est pas bien. Non, je n'ai pas d'or non plus. Oui, ce n'est pas bien. Tous les entrepôts ? Non. Il manque un. Donc là, il n'y a pas de points. Est-ce que quelqu'un a dix ou onze bâtiments ? Non. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Pas de chance. Tous les entrepôts pleins, non. Est-ce que quelqu'un a des points dans ses pouvoirs ? Non. Donc, on n'a plus qu'à compter l'argent. Alors, comment ça marche ? Ça, il faut le vendre. Donc, je peux le faire pour moi. Vas-y. Donc, ça, ça me vaut quatre. Ça, ça me vaut dix-huit. Les trois, ça me fait… Vingt-deux. Vingt-deux. Vingt-deux et vingt-quatre. Ça fait quarante-six. Et donc, chaque tranche de vingt, j'ai un point. Ça me fait deux points. Et tu n'avais plus rien devant toi. Et il me reste six. D'accord. Alors, moi, là, c'est combien ? J'avais un devant moi, mais je ne sais pas où. Je l'ai perdu dans l'histoire. Dix-huit. Ça, c'est combien ? C'est 24 ? Oui. Je n'aurais pas dû en finir. Je n'aurais pas mis en finir en plus. Quarante-huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six fois… Dix-huit. 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 Ça, c'est 18. 18 et 48. 48, 50, 64, 64, 64 et 8, ça fait 72. 72, et attends, je vais tuer ça après. Tu vas rigoler. On est proche comme ça. 72 et ? Ah non, c'est le point. Je crois que c'est 18, 72 et 18, 82 et 8, ça fait 90, c'est ça ? 90, ça t'a compté ? Ah non, 90, 100, 105. Donc 100, ça fait 5 points. Ça fait 5 points. 100, ça fait 5 points ? Oui. Et les 5, il te reste pour en cas d'égalité. Donc 10, 20, 48. 10, 20, 48, 58. Je suis devant ? Oui. Non ! Bravo ! T'es sûr ? Félicitations ! Non, 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 on va recompter ça. On va recompter ça. Non, les 100, c'était juste. C'est sûr, t'es juste ? Moi, j'ai compté, t'as compté, ça m'a tout mélangé dans ma tête. Non, je gagne à combien ? 2 points ? 3 points ? Alors, 58, 56, 55. Ce qui me rapporte, mais comment je fais ? Comment ça se fait qu'il a autant que ça ? C'est vrai, ça ? Les 10 entrepôts ? Oui, oui, c'est ça. C'est les 10 entrepôts qui font la différence. Voilà. Ça fait 5 points d'écart avec toi, 3 points. Parce que là, on est touche-touche, là on est touche-touche, là je vous mets des points. Je mets 5 à Christophe, je te mets toi à 3. Là, c'est un total, donc on est à peu près pareil. Moi, j'ai 30, t'as 28. Tu as 28, t'as 2 points près, tu mets tes 3. Mais là, mais moi, je perds là. Tu perds des points là. Elle fait beaucoup de points. Oui, non, non, non. J'aurais pu gagner un point si j'avais plus réfléchi, mais j'aurais pu gagner. Et alors, félicitations. Mais en fait, je suis très grand. En fait, j'ai à peu près optimisé. Je m'étais de côté pour bien grimper à la fin. Les entrepôts, ça peut payer. Oui, parce que j'ai stocké, 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 puis paf. C'est vrai que c'était très proche. C'est très proche, c'est très proche. Comme quoi, en 1h47, une des vidéos les plus longues qu'on ait faites. Peut-être qu'il va falloir un peu monter dedans. Mais non, c'est parfait. Bon, je vais vous montrer la boîte vite fait, alors. Je ne reviens pas. Je vérifierai dans la vidéo. De toute façon, les internautes, ils vont recompter et ils vont bien voir. Non, mais je pense que c'était ça. De toute façon, tu as deux points à l'avance sur moi. Oui, ce n'est pas beaucoup. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais deux points, on n'a pas pu se tromper avec la couture du temps. Sûr que non. Ok. Enfin, je ne pense pas. Bon, il arrive, on a vu comment ça continue. Super, super proche. On a vu, oui, c'est très propre. Je pensais qu'on allait faire qu'un tour et puis s'arrêter. Et puis, en fait, tu as envie de voir jusqu'où tu peux aller. Donc, c'est Shafosa. Ce n'est pas un nom facile à retenir. On se fait un petit Shafosa de Christophe Borja. C'est toi. Un jeu qui nous vient d'Elvesia Games. Merci, Christophe. Merci, Elvesia. Ce fut un plaisir. Moi aussi. J'ai cru que j'étais parti sur une stratégie. Je voulais vraiment aller vite pour finir vite le plateau. Parce que je voyais bien qu'elle nous faisait des trucs là-bas. C'est ce qu'il fallait faire. Elle perd la partie à cause de ça. Je voulais faire blitz et puis j'ai été bloqué par le fait que les bâtiments que j'entendais, je les avais tous. Elle s'est laissée un petit peu avoir parce que mon coup, je le fais baisser là. Et je l'ai pas mis, oui. Elle perd vite. Et après, j'avais plus d'argent. Non, alors, tu as très bien joué. Tu sentais le coup. J'ai senti, mais je ne savais pas si ça allait me permettre de gagner ou pas. Mais je sentais que si on laissait les ors en haut, on se l'émette. À 6, ça doit être monstrueux au niveau de l'emmerdement maximal des trucs. C'est clair, parce qu'il n'y a pas plus d'enrées. Il y a juste plus de gens qui lisent, c'est clair. On a compris, on a vu que c'était un jeu à possibilités multiples. À mon avis, il y a un paquet de stratégies différentes, diverses et variées. Et puis, ça dépend aussi des pubs. Oui, des pubs de départ. Ok. Félicitations. Bon, c'est rien. Non, quand même. Non, c'est pas rien. En milieu de partie, je me suis bien, je suis bien, là, je suis bien. Et puis, bam, j'ai eu un peu un frisson de... Et puis, paf, tac. Vous m'avez négligé, en fait. Je voyais bien parce que je voyais bien que ça, vous ne le bougiez pas, celui-là. Voilà, donc j'ai commencé à en stocker, en fait. J'en avais aussi. Ouais, mais... Je n'ai pas eu le temps de les stocker. Voilà, moi, je les ai stockés pour la fin, quoi. Qu'ils nous aillent, qu'ils nous aillent. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Et j'ai envie de dire, dans la joie et la bonne humeur, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada